Namasté mes chers yogis, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle séquence. Nous allons explorer la posture de Pashmatanasana, c'est la posture de flexion assise. Pour beaucoup de pratiquants, cette posture est difficile à réaliser. On a besoin, pour que ça fonctionne, au niveau physique, d'étirer les muscles le long de la colonne vertébrale, de déverrouiller aussi au niveau des hanches, mais à un niveau plus subtil, de ramener toute notre énergie au centre. Donc voilà ce que nous allons faire dans cette pratique, et nous irons explorer Pashmatanasana en fin de séquence. Alors c'est parti ! Venez vous placer dans une posture d'observation, Samastiti. Dans cette position, espacez les pieds de la largeur vos hanches, relâchez les bras le long du corps, redressez votre dos. Vous pouvez aussi fermer vos yeux. Le souffle Ujjayi glottique se met en place. Pour tous ceux qui débutent et ne connaissent pas cette respiration, vous respirez simplement par les deux narines, en essayant d'allonger le souffle. Très bien. Pour commencer, on va faire une flexion, une flexion avec les pieds espacés de la largeur du tapis, parallèles entre eux. Maintenant, ouvrez les yeux. Le dos est toujours droit. Le menton légèrement rentré pour aligner aussi votre tête, étirer la nuque. En inspirant, vous allez monter les bras vers le ciel. En expirant, vous allez vous pencher dans une flexion, en amenant les mains dans le bas du dos. Donc, main dans le dos. Vous rapprochez le buste de vos jambes et vous lâchez la tête. En inspirant, vous allez poser vos mains sur vos chevilles et redresser la tête autant que possible. Ouvrez la région du cœur. Si jamais il y a des raideurs dans le corps, mettez les mains plus haut vers les genoux. De là, on a juste à repartir à l'envers. A l'expiration, main en bas du dos, vous relâchez la tête entre les jambes. A l'inspiration, vous pouvez ouvrir les bras sur les côtés et les remonter vers le ciel. Et à l'expiration, par l'avant, ramenez les bras le long de votre corps. On a fait une fois le mouvement, on continue. A l'inspiration, les bras montent. A l'expiration, penchez-vous. Placez les mains au niveau du bas du dos et venez relâcher votre tête dans la flexion. C'est une variante d'Uttanasana. A l'inspiration, positionnez les mains vers les chevilles ou plus haut. Trouvez une position pour ouvrir le haut de la colonne vertébrale, le centre du cœur et de la gorge. Puis expirez de nouveau, relâchez la tête entre les jambes, positionnez les mains en bas du dos. Décontractez vos épaules. Inspirez profondément, lâchez les bras, ouvrez-les sur les côtés. C'est plus facile pour redresser le dos, bras vers le ciel, le menton rentre à la fin de l'inspiration. Expirez, ramenez les bras le long du corps. Ok, je vous laisse faire seul ce mouvement deux autres fois. Merci. Merci. Quand vous pratiquez tous ces mouvements, prenez le temps de remplir complètement vos poumons d'air à l'inspiration et de les vider jusqu'au bout à l'expire. L'observation par rapport au souffle doit devenir de plus en plus fine, subtile. Et ce, dès les premiers mouvements de la séquence. Merci. 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 Prenez un court temps d'observation. rassemblez le corps, fermez les yeux, concentrez l'attention à l'intérieur. Prochaine posture, vous pouvez joindre vos pieds, sauf si vous manquez d'équilibre. Dans ces cas-là, espacez-les de la largeur des hanches. Les bras sont le long du corps, le dos est droit. À l'inspiration, vous allez ouvrir le bras gauche par le côté gauche, le monter en direction du ciel. À l'expiration, vous allez pencher le tronc, le bras gauche vers la droite. Si jamais il y a une tension dans l'épaule, amenez la main gauche dans le bas du doigt. Adaptez à votre corps. Inspirez, redressez. Tronc, tête, bras gauche au centre. Expirez, ramenez le bras gauche par le côté le long du corps. Alternez avec le bras droit, inspirez, ouvrez le bras droit. Montez-le vers le ciel, ressentez tout le flanc qui s'étire. Expirez, penchez le haut du corps vers la gauche. Si ça tire dans le dos, placez la main droite dans le bas du dos. Inspirez, retour au centre. Prenez le temps d'aller au bout de l'inspiration. Idem pour l'expire lorsque vous ramènerez le bras le long du corps en ouvrant par le côté. Le mouvement est très simple, je sais sûr que vous l'avez compris. Alors continuez, seul, encore deux fois de chaque côté. ... ... ... ... ... ... ... Par rapport au rythme respiratoire, suivez le vôtre. ... Il est calé sur la longueur de votre inspire et de votre expire. ... 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 long du corps. A l'inspiration, vous allez amener le bras gauche en arrière. Si jamais ça ne vous convient pas, ouvrez-le sur le côté et en même temps, vous allez tourner votre tête vers la droite. Expirez, il vous suffit de ramener la tête au milieu, ne bougez pas vos jambes et ramenez aussi le bras gauche le long du corps. Orientez le nombril vers le sol. Recommencez, inspirez le bras gauche en arrière, la tête qui tourne à droite. Expirez, commencez par ramener le nombril vers la colonne, puis tête au centre, bras le long du corps. Faites-le encore deux fois. Sur ce dernier mouvement, le quatrième, lorsque le bras gauche sera posé en arrière, il va faire la tête tourner vers la droite. Vous resterez en statique. Comptez ici six profondes respirations. Vos yeux sont fermés, le corps peut se relaxer. Essayez néanmoins d'allonger le corps. Du talon gauche jusqu'au doigt de la main gauche chaque fois que vient l'inspiration. Gardez cet allongement à l'expire. Concentrez-vous sur la rétraction du ventre, comme si vous vouliez poser les deux côtés des hanches en même temps au sol, de la même façon, le même poids. ... 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 le prochain mouvement. Restez six respirations statiques. Dans cette posture d'étirement latéral, bras droit en arrière, bras gauche ouvert, tête tournée. Remplissez vos poumons d'air, de prana, chacune de vos inspirations. Laissez les poumons complètement se vider avec l'expire. Profitez-en pour pousser le nombril vers le sol. Laissez les poumons. 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 terminez sur une expiration vous ramenez la tête au centre le bras droit puis le bras gauche jambes au milieu préparez-vous pour apanasana, compensation le menton rentre alignez-vous, les pieds se soulèvent les mains se déposent sur les genoux dès que vient l'expiration vous rapprochez vos genoux au plus près de votre buste à l'inspire vous éloignez les genoux en tout faites quatre mouvements jambes vous avez un petit peu de temps vous avez un petit peu de temps pour vous enlever vous avez un petit peu de temps à l'expiration vous avez un petit peu de temps Tournez-vous à présent sur le ventre. On va ramener un peu d'ouverture dans le corps avec la posture de Chalabhasana, la sauterelle. Pratiquez avec un peu d'espace entre les jambes pour la position de départ. Amenez les mains de chaque côté de la poitrine et le front au sol. Lorsque vient l'inspiration, soulevez les deux jambes, ouvrez le buste, redressez la tête, gardez un écart entre vos mains, mais redressez les bras. Si jamais il y a une tension, gardez les mains au sol, aucun problème. Expirez, revenez, mains de chaque côté du buste, front au sol, déposez les jambes. Recommencez à l'inspire, on soulève les jambes, les bras, on redresse la tête, on ouvre le buste, et à l'expiration, on revient. Déposez les jambes, mains au sol, puis la tête. Faites encore quatre fois. Je vous laisse faire. Merci. 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 Restez dans une position sur les genoux, écartez les talons de chaque côté des fessiers pour pouvoir vraiment poser les fessiers vers le sol, sur le sol. Si vous n'êtes pas à l'aise, si vous avez une douleur dans les genoux, s'il vous plaît, ne faites pas cette posture. Et dans ce cas-là, allongez les deux jambes au sol et placez les mains derrière. Vous pourrez faire le même mouvement d'ouverture, beaucoup plus léger, mais au niveau de la cage thoracique. Si vous êtes à l'aise, placez vos mains derrière, le bout des doigts en direction des orteils. Vous pouvez prendre un petit peu d'écart maintenant entre vos genoux. A l'inspiration, vous allez ouvrir au niveau de la poitrine. Ne lâchez pas la tête, mais cherchez, comme si vous vouliez presser les genoux dans le sol, à étirer. A l'expiration, vous revenez vous asseoir. Recommencer à inspirer. On ouvre la cage thoracique, on ne lâche pas la tête en arrière. On cherche à presser les genoux dans le sol. Et à l'expiration, on revient ce soir. Allez, je vous laisse compter encore quatre mouvements. Descends-vous. … … ... ... Très bien. Une fois terminé, prenez une position assise, les deux jambes allongées. Nous voilà dans Pashimha Tanasana. Cette posture de flexion, de pince, de fermeture. Idéalement, les jambes sont jointes. S'il y a beaucoup de raideurs sous vos jambes, vous pouvez soit positionner un coussin, soit enrouler un autre tapis à placer ici, au niveau des cuisses. Pour les personnes qui n'ont pas la souplesse de complètement fermer le corps, l'idéal serait d'avoir un autre coussin, ici, posé sur les cuisses. Et de vraiment pouvoir garder cette partie là, entre le nombril et la pointe du sternum, grande ouverte, quand vous descendez, expirez. Donc, posez cette zone sur un support. Donc, faites au mieux pour les jambes. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez les joindre, sinon elles peuvent être espacées. Expirez, le dos est droit, le menton légèrement rentré, les yeux fermés. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, essayez de garder cette région, comme je vous l'ai indiqué, ouverte. Descendez dans la flexion, rapprochez le buste de vos jambes, de vos cuisses. Quand vous sentez que vous êtes à votre zone maximum, vous venez relâcher la tête complètement. Même si ça ne touche pas sur les jambes, aucune importance, utilisez un support. Inspirez, vous allez monter les bras au plus près des oreilles, et cherchez de nouveau à ré-ouvrir, amener de l'espace entre le nombril et le cœur. Fin d'inspiration, il vous faut orienter le menton vers la gorge. Et recommencez, expirez, pour les personnes un peu plus expérimentées, tout le long de l'expiration, concentrez-vous à la fois sur l'ouverture du cœur et la rétraction du nombril. Prana, Pana. Paschimathanasana, on relaxe en toute fin d'expiration, on est complètement passif, léger, inspiré. D'abord les bras, cherchez cette ouverture, ce redressement, qui s'exprime aussi à l'arrière, dans le dos, et redressez-vous. Ok, faites-le encore deux fois en dynamique. Merci. 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 Sur ce dernier mouvement, peu importe où vous êtes, restez huit profondes respirations. Le corps est fermé, mais en vous, en fermant les yeux, en étant avec le souffle. Ce qu'il y a de plus profond en vous, vous allez rechercher à vous ouvrir. Depuis votre espace intérieur, ouvrez-vous. Faites cette exploration subtile. Il est intéressant d'amener une visualisation dans cette posture, une fleur de lotus dans le milieu du dos. Tous ces bétales s'ouvrent sur l'inspiration et se referment à l'expire. Huit respirations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Je ne peux que vous conseiller de poursuivre le pranayama ... ... ... ... Une fois fini d'y ajouter un temps de profond silence ... 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 vers notre profondeur. Donc à partir de maintenant, n'hésitez pas à couper la vidéo et poursuivre seule votre pratique. Quant à moi, je vous remercie pour votre grande présence. Sous-titrage ST' 501